allez on est sur un truc hautement dangereux je crois regardez vous l'avez vu c'est une guêpe non c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer là je pense qu'on a un beau bébé là j'ai bien l'impression qu'on a un beau truc c'est ni frelon asiatique sous toiture donc on voit pour l'instant pas grand chose alors ça c'est bon pour les couvreurs ils sont ils sont là dessous alors les couvreurs faites gaffe là ils sont en train de faire de la place ils sont en train de virer la laine de verre donc là on a sûrement quelque chose d'assez sympa là bien sûr les frelons qui veulent faire des selfies ça c'est normal je ne sais pas du tout tous ceux qui sont on va les trouver alors ils sont carrément bien cachés ils sont ils sont plus raps en fait ils sont sous le ils sont sous le sous l'isolant alors la taille du nid je la connais pas encore allez bingo regardez ça vous voyez alors un nid tout de beauté quand même poussez vous les frelons un nid tout de beauté ils sont quasiment sous le sous le truc ils sont quand même très 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 importants cette année c'est assez énorme donc voilà après bon bah pareil ça c'est frelons asiatiques voilà ils s'adaptent ils s'adaptent ils s'adaptent on ne le dira jamais assez vous pouvez voir que là sur les tuiles il y a plein de petits gels c'est le venin c'est le venin ils sont pas contents ils sont pas contents du tout ils sont pas contents je ne comprends pas les frelons asiatiques ne mènent pas bon on va essayer de voir un peu la taille du nid à mon avis le nid est pas mal ce que je vais faire je vais les laisser se calmer un peu je vais voir s'ils veulent me suivre ils mènent me suivre il y a quelqu'un qui l'a dit dans un film je crois ils vont voir qu'ils ne veulent pas me lâcher c'est assez spécial c'est un métier plein de piquants en fait j'ai la caméra qui est recouverte de frelons alors ça vous ne voyez pas ils vont me lâcher là ils vont me lâcher d'ici une heure ou deux non je plaisante donc j'essaye de m'échapper un peu vous voyez vous ayez une belle vue d'ensemble mais bon ils ne veulent pas quoi ils ne veulent pas du tout ah ça y est là j'en ai moins j'en ai plus que 4000 j'en ai deux qui sont partis n'empêche que le nid il n'est pas moche le nid n'est pas moche je vais vous le remontrer enfin je vais essayer parce qu'on ne peut même pas on ne peut rien faire on ne peut rien faire le nid est taille machine à laver ouais ouais taille machine à laver bon là il ne s'est pas fait audio audio les frelons donc toujours très très spécial ce genre d'attaque c'est le nid est tout simplement énorme tout simplement énorme et en fait je suis content parce que j'ai plein de femelles qui m'admirent qui jettent sur moi c'est assez agréable et ce qui est impressionnant c'est la quantité de venin qui crache c'est assez spécial enfin bon allez sur ce le nid je ne peux pas vous le montrer plus pousse toi sur toi c'est moi qui raconte donc le nid je ne peux pas vous le montrer plus il est sous le truc sous les solans donc on ne peut pas faire grand chose allez par contre les couvreurs faites attention quand vous voyez un aller-retour d'insectes soit quand vous voyez un aller-retour d'insectes d'un point fixe le fait qu'il gaffe c'est qu'il y a un nid frelon dessus ok excusez-moi pour les 2-3 frelons qui traînent sur la caméra allez la suite au prochain numéro à bientôt